Musique Salut les affreux et les affreux, c'est Mystix, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une astuce à XP et aussi à Kama, je vais vous expliquer tout ça en détail plus tard Aujourd'hui on se retrouve pour un avis de recherche via une chasse légendaire qui est Aligrotor Donc pour lancer une chasse légendaire il faut avoir réuni dans le cas de Aligrotor 5 frappes de cartes Donc le 1, 2, 3, 4, 5 Et rassembler tout ça à la position donc moins 25, moins 36 au mal au trésor Donc qui est un bâtiment au champ de Kenya Et du coup après on a une chasse légendaire qui se lance qui est Aligrotor Donc c'est ce que vous voyez à l'écran là Là je suis en train de chercher via mon zobal parce que j'ai besoin de mon zobal 195 Et du coup les chasses au trésor c'est vraiment, enfin les chasses légendaires Pas les chasses au trésor, les chasses légendaires c'est vraiment une bonne technique Ça permet de faire très vite pas mal d'XP sans pour être trop chiant Et sans pour autant combattre, farmer des monstres non-stop Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, moi j'en fais pas partie, j'aime bien farmer Et du coup c'est plutôt une bonne astuce Moi j'apprécie énormément, c'est pas la première fois que je l'ai fait D'ailleurs vous verrez bien qu'en fin de vidéo je capire pas Aligrotor Et du coup je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était super sympa Donc Aligrotor oui ça fait pas mal d'XP Et je pensais d'ailleurs faire une série sur plusieurs avis de recherche comme ça dans le genre J'ai déjà tapé Aligrotor, j'ai déjà tapé Draymoan Et plein de trucs comme ça Et en fait du coup je voulais vous partager cette astuce à XP et aussi astuce à Kemba Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir pas mal de chances pour dropper pas mal de roses J'ai vu un screen d'ailleurs sur Draymoan C'était un mec qui avait chopé 150 000 roses si je dis pas de bêtises C'est plutôt impressionnant et la chasse elle est vite rentable Donc faut faire gaffe sur le serveur, en tout cas sur le mien Will Smith Un fragment c'est entre 250 000 et 500 000 Kama La carte au complet je l'ai trouvé une fois 1,5 million, 2 millions Plus après je trouve que c'est pas rentable par rapport à l'XP qu'on prend Et du coup voilà c'est sympa en plus c'est pas forcément difficile Faut connaître le mob avant ouais c'est mieux Parce que j'ai fait l'erreur de faire ça avec Draymoan une fois avec ma team Où je me suis vite fait exploser Bon heureusement après on récupère le fragment, pas les fragments, la carte au complet Faut juste refaire la chasse mais c'est un peu pénible quand même Et voilà ce que je voulais dire Ensuite ah oui l'avantage c'est que si on fait une chasse au trésor dans une zone d'agression D'après ce que j'ai pu lire normalement le multiplicateur d'XP est multiplié par 4 4 ou 3 je sais plus oui par 4 ou 3 par là Et bah c'est vite intéressant parce que sur une chasse au trésor Chasse légendaire pourquoi je dis chasse au trésor je suis pas Donc sur une chasse légendaire on peut choper de 20 à 30 millions Notamment sur Draymoan et Aligrotor Aligrotor pfff Si si c'est Aligrotor par exemple Je confonds avec le Pokémon Aligratur un truc comme ça Et du coup c'est vite rentable d'aller faire dans les zones agro On peut choper très vite Pas mal quand même d'expérience Et bah c'est super intéressant pour les personnes qui veulent upviter tout Donc je pense que je vais vous laisser une petite musique Et on va se retrouver à la fin de la vidéo Là où j'aurai trouvé Aligrotor Ah ça y est je l'ai dans la tête bravo Et je vais vous expliquer le mob en détail et tout Comment faut s'y prendre Quel perso non pas quel compo faudrait avoir Ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire etc Je vais peut-être aussi vous parler de Draymoan Ou alors j'attendrai de sortir une vidéo sur Draymoan Donc pour vous en parler je pense que c'est mieux Donc voilà les affreux à toutes T pas de la tête C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et nous revoilà les affreux ! Du coup j'ai fini la chasse légendaire avec mon Zobal. Là on peut comparer qu'il est à 133 millions d'expérience, points d'expérience, avant de up 195, donc c'est niveau voulu, parce que je voulais le mettre en Fujis pour être sympa. Donc je lance. J'ai mis un multiman sur mon ikin je crois, je vais en remettre un autre. Ouais parce que là je commente après coup du coup. Et je vais détailler ce mob à peu près. Il a des faiblesses. Si vous avez un panda honnêtement, c'est le mieux pour lui mettre des vues de nez. Et le désenvoût est parce que des fois il se met invulnérable, enfin des fois parce que c'est pas tout le temps qu'il se met invulnérable quand je le tapais. Ouais parce que je ferme les chasses légendaires, moi j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a permis de faire d'ailleurs tous les pours sur tous mes persos. Donc vous verrez, il a un joueur de sort qui a un bond, un bond et hop. Donc bah tiens il va le faire là maintenant, hop. Il clique des PM, il tape très fort donc faut faire gaffe. Il tape air et feu si je m'en souviens bien parce que je sais plus. Donc ouais je vous conseille énormément de vûler avec un panda. D'avoir un zobal pour les boucliers ou un FK pour tout ce qui est air mûr. Jouer en trêve contre lui, je sais pas si c'est forcément utile vu que dans tous les cas il tapera. Avec et sans ligne de vue si je me souviens bien. Franchement c'est la sale bête ces choses là. Mais c'est bien sympa, c'est bien sympa. Mettez des multiman. Moi j'ai fait le challenge pour voir si je gagnais plus son point d'expérience. Mais non d'habitude, je suis habitué à gagner autant d'habitude. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, boubou boubou à max. En composition, vous pouvez essayer de tout quand même. Mais essayez d'être plutôt au niveau. Donc pour les bas level qui venaient à faire cette astuce d'expérience pour gagner pas mal d'expérience et pas mal de ruse. Je vous conseille quand même d'avoir des potes au niveau ou à leur demander. En échange, vous leur dites que comme ça ils auront l'avis de recherche d'Ali Grotor et tout. Ça peut être sympa et vous êtes sûr de trouver des personnes. Que vous soyez plusieurs ou pas plusieurs aux ZEF, l'important c'est de gagner quand même je pense. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Être sagesse ou pas sagesse, je sais pas. J'ai pas essayé si c'était rentable ou pas. Donc là vous pouvez voir qu'en court critique il tape plutôt fort. Qu'il faut faire attention. Il tapait feu, j'ai fait une roulette feu. Donc c'était plutôt hard avec mon EK quoi. C'était vraiment une grosse roulette. Donc là il est invulnérable vous voyez. Donc avec le panda, je l'ai désenvoûté. Je vais y remis des vues de nez. Et du coup j'ai donné des PM à mon EK. Et j'avais passé et ensuite l'EK a pu roxer. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait une roulette force. Donc il a pu taper pas mal fort. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ouais n'hésitez surtout pas à bourriner. Faut pas avoir bien peur. Il a pas d'état à la fin comme Dremohan qui OS tout le monde à moins de 5 PO. Donc là vous pouvez finir à son cac pour le tuer. Y'a aucun soucis. Faut juste faire attention parce que c'est vraiment un gros bourrin. Sinon c'est pas bien difficile difficile. Vous verrez que l'XP est plutôt sympa pour un combat qui dure grosso modo maximum 10 minutes. Si vous avez une bonne composition ou des bons persos au niveau. Et puis ça a vite torché. Je sais pas si ça fait quelque chose si on kick des PM, PO, tout sur ce mob. Faut voir. D'habitude j'y vais toujours en mode bourrin parce que je connais un peu la bête et ça passe. Mais ouais faudrait que je me renseigne. Parce que j'ai pas trouvé de wiki dessus. Y'en a pour Dremohan de wiki. Notamment pour le debuff. Donc ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais là sur eux j'ai rien vu. Donc ouais faut bien faire gaffe à eux. Faut vraiment faire gaffe à sa vie de ça. Là j'ai fait l'erreur d'ailleurs de faire une mascarade. Vous verrez bien. Je vais prendre pas mal cher. Et il va même faire très mal à un de mes multiman. Mais c'est un multiman. Donc Osef. Et du coup voilà. Donc regardez bien. Un coup critique. Hop. Bye bye mon zobal. Salopio. Voilà donc c'est pas très bien compliqué. Là je vais remettre déjeuner avec ma panda. Les cas vont le finir. On pourra voir que j'ai gagné pas mal d'expérience. Hop. Pas mal d'expérience et de rose de somme. Donc ça c'est la petite surprise en fin de vidéo. Oh c'est fini. Bye bye la bête. Donc oui j'ai pas les avis de recherche. Parce que je les avais déjà fait. Donc il faut les prendre à la milice d'Amacna. Du château d'Amacna. Je vous le conseille fortement. Avant de faire à la chasse au légendaire. Ça peut toujours être sympa. Donc là le zobal. Il a gagné 71 millions de points d'expérience. Dans un combat qui a pas duré super longtemps. J'ouvre le coffre. J'ai gagné 700 et quelques roses des sables. Et l'œuf de Aligrotor. Donc qui est utile pour les craft de sa panoplie. Donc qui est plutôt une bonne panoplie. Je trouve les items. Ils volent plutôt cher. Vous pouvez aussi faire ça avec Dream One. La panneau Dream One est super chère aussi. Et super sympa pour un niveau 180 en feu haut. Si je ne me trompe pas c'est ça. Voilà voilà. Du coup j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501